Bonjour à toi chers spectateurs. Synonyme de Nanave Lapide, c'est un film qui me donnait envie, bien au-delà de son ours d'or au dernier festival de Berlin, qui me donnait surtout envie par le biais de son sujet, un Israélien qui décide de quitter son pays pour débarquer en France parce qu'il a un profond rejet total et incommensurable pour son pays natal et qu'il a envie de se réfugier en France. Ce sujet-là, qui est forcément en adéquation avec le contexte géopolitique à l'heure actuelle, avait, je sais pas, le geste et l'ambition qui suffisaient pour titiller ma curiosité et me dire « bah j'ai envie de voir ce que ça donne ce petit film ». Le résumé pour faire simple, Yoav est un jeune Israélien qui a fui son pays pour la France, ne comprenant plus la logique de son système ainsi que sa famille. Là-bas, divaguant de rencontres en petit boulot, il va essayer de comprendre comment et pourquoi être français. Alors, c'est très particulier, je suis pas sûr de totalement aimer, mais je respecte profondément l'idée de Nadav Lapid. Je sais pas si le film est vraiment réussi, je sais pas s'il est clair dans ce qu'il cherche à nous transmettre, je pense que la plupart du temps, il se la joue un petit peu trop fine d'auteur, a tendance à pousser des réflexions, des métaphores et des thématiques dans une direction où personnellement je ne m'y retrouve pas, mais je trouve ça décalé, par moments très drôles, par d'autres moments extrêmement dramatiques ou hyper réalistes, et ça marche. Mais dans l'ensemble, je trouve que Nadav Lapid, il a envie de transmettre un message profondément humain, ce qui en soi est tout à fait louable et donne lieu à quelque chose de vraiment sincère et de vraiment touchant. Mais je pense que passer un certain stade, ça donne vraiment cette impression qu'il veut mettre en scène des métaphores ou des réflexions profondes autour du contexte géopolitique de l'Israël et de la Palestine, ainsi que de la relation avec la France, dans tout ça, et que du coup, c'est pas toujours très clair, pas toujours très juste, et qu'en plus, on a envie d'aimer ça, et on n'y arrive pas totalement en plus. J'ai la profonde sensation qu'aujourd'hui, au sein du cinéma français, il y a toute une vague d'auteurs qui s'interrogent non seulement sur l'idée d'identité, mais également sur l'idée de nationalité, une chose qui semble, dans la tête de beaucoup de créateurs et de spectateurs, quelque chose de dépassé et qui n'est plus en adéquation avec notre époque. Pourtant, Nadav Lapid avait envie de nous parler de cela au cœur d'une œuvre profondément humaine et surtout personnelle, ce qui donne lieu à un métrage étrange, assez inclassable, il faut bien l'admettre, et profondément complexe à aborder et à cerner, surtout lorsqu'on ne sait pas forcément pourquoi ce sujet de base est nécessaire pour l'auteur, et surtout, pourquoi le mettre en forme ainsi a une importance au cœur du cinéma français. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Nadav et Haïm Lapid, et... bon, tout de suite, ce que je trouve être le plus réussi dans ce film, c'est la construction du personnage de Yoav. Parce que le personnage de Yoav est quelqu'un d'énigmatique, mais également d'extra-lucide, presque, autour de la situation, non seulement de lui, de la condition de son pays, et également de son statut. C'est-à-dire, il a pleinement conscience qu'il n'est pas français, il veut devenir français, absolument, et il cherche à comprendre les outils pour devenir français. Ce qui va donner lieu à une batterie de thématiques que je trouve être très intéressante. Après, le seul souci, c'est qu'on ne peut pas entièrement reposer l'écriture d'un long-métrage sur un personnage. Or, c'est un petit peu ce que Nadav et Haïm Lapid ont tendance à faire ici. Et du coup, en tant que spectateur, c'est hyper immersif dans un premier temps, mais ça ne tient pas la route sur les deux heures de métrage. C'est-à-dire que le scénario, on va dire, se tient pendant une bonne heure et demie. Pendant une bonne heure et demie, on trouve l'histoire prenante, poignante, et on se dit, ça prend aux tripes. J'ai envie de voir où ce jeune homme va aller, et va surtout être capable de repousser les limites pour comprendre ce que c'est d'être français. Ça, c'est passionnant et c'est maîtrisé. Seul souci, c'est qu'au bout d'une heure et demie, il y a un espèce de tremplin dramatique ou de retournement presque, si on voulait appeler ça comme ça, parce que je ne considère pas que c'est un vrai retournement, parce que c'est constamment présent tout au long du film, qui fait qu'on a une dernière demi-heure qui est vraiment lourde, poussive, rébarbative, assez lente, et qui surtout n'arrive pas à aller au bout de sa vocation principale, qui est de rappeler la famille à l'ordre pour faire en sorte que ce jeune homme se remette pleinement en question. Ce qui donne lui à une fin qui finit vraiment en eau de boudin. C'est-à-dire, vraiment, ça se termine comme ça, et c'est... C'est-à-dire que ça pourrait être mieux, et c'est genre, vraiment, ça s'arrête... Et on aimerait presque en voir plus et voir un vrai dénouement. C'est un petit peu dommage, parce qu'on sent que cette écriture, elle a envie de nous transmettre plein de choses, plein de questionnements autour de l'identité, de la relation française, etc., de la conception de l'amour, même, et ça va jamais au bout. On sent que les frères Lapides avaient simplement envie de questionner l'idée d'identité, au cœur d'un script cherchant absolument à jouer avec cette impression de sketch, de laisser l'esprit du spectateur se balader d'idées en intention, de sensations en impression, de réflexions en action, bref, de jouer avec l'idée même d'immersion. Cela donne lieu à un ensemble extrêmement déroutant qui se permet de divaguer constamment et de ne pas chercher à être logique dans sa continuité dramatique. Mais au fil de ce qu'il révèle à nous, au fil de ce qui se construit devant nous, au fil de ce que les auteurs mettent en place, on finit assez rapidement par accepter cela, même si cette conception de l'écriture ne tient pas toujours la route. En termes de mise en scène, Nadav Lapide, il y a un vrai exercice de style qui se crée au sein de ce film. Dans le sens où le montage est parfois un tantinet anarchique, la manière avec laquelle les cadrages et la mise en scène jouent avec l'idée de ressenti profond et en même temps de regard extra-lucide autour de cette situation, ça crée quelque chose de proche d'un théâtre presque expérimental en termes de cinéma. On se retrouve vraiment à voir des acteurs jouer, ce qui donne un petit peu cette sensation de théâtre, mais en même temps, ils ont des interactions des fois avec la caméra ou en voix off, donc on est dans l'expérimental. Et on reste quand même dans le cinéma parce qu'on suit une histoire de manière classique avec un groupe de personnages qui se croisent et s'entrecroisent. Ce qui est vraiment intéressant. Encore une fois, c'est ça que je tiens à mettre en avant ici, c'est que Synonyme n'est pas une œuvre qui est bancale de bout en bout. C'est une œuvre qui ne sait juste jamais clairement dans quel ordre mettre ses éléments pour faire en sorte que nous, spectateurs, on comprenne la démarche et le ressenti profond que Nadav Lapine a envie de transmettre aux spectateurs. Mais le fait est que ça ne fonctionne pas pleinement parce qu'on a vraiment cette impression constante de rappel à l'ordre du spectateur. C'est-à-dire qu'en gros, constamment, on a cette impression d'immersion profonde et paf, d'un seul coup, il y a un effet de montage ou un truc ou un élément ou un ressort dramatique qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit hop, 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 tu t'es cru à la place de Yoav ? Non, non, tu n'es pas Yoav. Tu es un spectateur qui cherche à comprendre Yoav. Et notamment, ces espèces de longues digressions en voix off avec une caméra qui tantôt est subjective, tantôt nous filment Yoav, sont à l'image de ça. C'est-à-dire que régulièrement, ça participe un petit peu à ce fameux découpage de sketch que j'évoquais en écriture où d'un seul coup, pouf, on prend une distance et ensuite, on replonge dans le film. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a plein de petites idées qui sont intéressantes, notamment avec une certaine utilisation de la technologie au sein de la captation qui est vraiment ambitieuse. Lapid construit un tout qui fonctionne comme un objet expérimental en termes de conception et de création audiovisuelle, jouant assez bien avec une certaine idée de technologie et de jeu avec celle-ci, altérant les prises de vue avec des caméras pellicules, numériques, des téléphones et bien d'autres idées que je vous laisserai découvrir. On ressent ce besoin de créer un rapport avec l'image, de créer une envie de comprendre pourquoi celle-ci aura un impact sur nous et pourquoi elle le fera de cette manière-là et non pas d'une autre et en cela, le metteur en scène propose un petit brin de nouveauté qui déstabilise plus qu'autre chose, certes, mais qui se tient de bout en bout comme une véritable intention de mise en scène. Alors en termes de casting, je trouve que Louise Chevillotte n'est pas très bonne, voire même quasiment à côté de la plaque une bonne partie du film. Quentin Dolmère, il faut adhérer à sa manière de jouer. Moi, je la trouve plutôt bonne mais il y en a que je comprends n'aiment pas parce que c'est un truc un petit peu théâtral, lyrique et voilà, ça ne fonctionne pas toujours. Autant chez Despléchins, des fois, ça peut donner des choses intéressantes mais là, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Par contre, il y a une chose qui est claire et nette, je pense que le film marche parce que l'acteur principal, au-delà d'avoir la gueule de l'emploi, est vraiment excellent. Tom Mercier est un immense coup de cœur ici pour moi. Sincèrement, je pense que j'aurais pu détester le film s'il n'était pas là pour y apporter une vraie énergie et vivacité d'esprit qui transporte l'entièreté du métrage. Au bout du compte, synonyme, c'est une œuvre qui est tellement atypique qu'on n'a pas envie de classer ça dans l'œuvre loupée. C'est un métrage qui a des idées et qui arrive à en amener une bonne partie au bout, qui n'est pas toujours très claire dans ses ambitions mais qui au moins a un message et cherche à le transmettre le mieux possible au spectateur, qui n'arrive pas forcément à bien utiliser ses attraits et ses atouts technologiques, notamment par le biais de l'utilisation des différents médias de captation comme je disais, mais au moins ça essaye quelque chose, ça veut transmettre un sentiment profond au spectateur et ça va au bout de sa démarche. Et donc rien que pour ça, synonyme de Nadav Lapine, j'ai envie de vous dire essayez. Ça pourra certainement vous convaincre, peut-être pas tous, ça j'en ai bien conscience, je pense que la plupart ça peut vraiment vous convaincre et vous donner envie de regarder un autre type de cinéma. Donc peut-être rien que pour ça, et bien essayez. Ça se trouve, vous allez adorer. A plus !